RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 6h12, bon réveil, bienvenue sur RMC et à la télé sur RMC Story. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin c'est vous, Boris Ravignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire LR de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Et comme Vincent Jean-Brun, le maire de la LR Rose, vous avez été pris pour cible par des émeutiers dans la nuit de vendredi à samedi alors que vous êtes dans les rues pour éteindre les feux de poubelle et les voitures incendiées. Vous êtes pris pour cible par des jeunes qui vous ont lancé des projectiles. Alors Boris Ravignon, racontez-nous d'abord ce qui s'est passé précisément cette nuit-là. On avait décidé avec une partie de mon conseil municipal d'opérer une manifestation tout à fait pacifique mais de surveillance finalement de nos édifices publics. On craignait beaucoup que l'une de nos écoles, l'une de nos crèches, des équipements qui sont dans ces quartiers qui sont très utiles à tout le monde ne soient pris pour cible et ne partent en fumée. Et donc on patrouillait par petits groupes. Et puis effectivement à un moment donné on a vu commencer à se préciser une barricade enflammée au milieu d'une rue. Et donc très rapidement je me suis porté avec trois de mes adjoints pour l'éteindre. Et c'est au moment où naturellement on éteignait ce feu avec les extincteurs que nous avions pris dans les voitures que nous avons été pris pour cible par des jets de projectiles. Alors d'abord par des insultes puis ensuite des jets de projectiles. Et finalement on a dû opérer un petit retrait tactique pour se mettre à l'abri. Heureusement, on a été touché. Voilà, pas de blessés, uniquement des dégâts matériels. Vous savez qui sont ces jeunes dans votre commune à Charleville-Mézières ? Non, on n'est pas sur une ville immense. J'imagine que vous connaissez les quartiers, les points sensibles de la ville ? Alors Charleville-Mézières c'est 46 000 habitants. Et on avait rencontré en fait un groupe de jeunes qui se rassemblaient un peu avant dans la soirée. Et je pense effectivement avoir bien identifié de qui il s'agit. Alors on n'a pas les noms mais on les a croisés, on a même pu échanger un tout petit peu. On était sur effectivement un groupe de très jeunes hommes, exclusivement des hommes, à mon avis il n'y avait pas de mineurs même sur le groupe. Ils avaient probablement autour de 15-16 ans et leur motivation paraissait assez obscure. On était quand même sur des jeunes très, pour certains, alcoolisés, d'autres plutôt drogués au cannabis. Enfin on était quand même sur des gens qui étaient un peu secondes et puis ensuite on les a retrouvés. Donc ils m'avaient bien clairement bien identifié, moi et mes collègues, comme des élus de la ville de Charleville-Mézières. Oui, ça c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Vous avez d'ailleurs décidé de porter plainte. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la nuit a été plus calme ce matin du côté de Charleville-Mézières ? Ça fait effectivement deux nuits que les choses sont un peu plus calmes. On a eu au total une quinzaine de véhicules brûlés. Un début d'un syndic qui aurait pu être particulièrement problématique, mais c'était effectivement plus tôt il y a quelques jours que dans les dernières nuits, sur un immeuble de logements sociaux qui aurait effectivement pu partir en fumée. Mais on avait pu intervenir à temps. Surtout dans quel état d'esprit êtes-vous, monsieur le maire ? À moi dans un état d'esprit où je crois qu'on a affaire là à des faits juste de crapuleux, de délinquance. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sens à ce qui est fait par ce petit groupe d'individus. Lorsqu'on se déplace dans tous les quartiers de la ville, ce qu'on ressent, c'est le profond attachement de tous les habitants à la sécurité. Le fait qu'ils sont eux-mêmes victimes des agissements de ces petits groupes qui prennent prétexte d'un événement national pour se rassembler et se laisser aller à la violence. Donc on a nous, je crois, une démarche qui consiste à aussi, habituellement, investir beaucoup dans ces quartiers, essayer d'y développer les équipements dont tous les habitants ont besoin. On est une ville, je crois, unie et solidaire. Et je pense que nos concitoyens n'ont pas de colère à exprimer de cette manière à l'égard de la municipalité. – Juste une question sur la sécurité. Boris Ravignon, vous nous dites, en fait, dans cette nuit de vendredi à samedi, quand vous avez été pris pour cible, c'est parce que vous meniez des rondes, c'est ça, avec vos adjoints, avec les élus, vous faisiez vous-même, en quelque sorte, la sécurité. Le patron de votre parti, Éric Ciotti, le patron des LR, a dénoncé hier une différence de mobilisation des forces de l'ordre entre les grandes villes et les villes un peu plus moyennes. On aurait concentré les effectifs de police sur Paris, Lille, Lyon, Marseille, au détriment de plus petites communes comme la vôtre. Boris Ravignon, est-ce que vous avez eu les moyens de lutter contre ces émeutes correctement, on va le dire comme ça, ce week-end ? – Oui, je crois que nous avions tous les soirs les moyens de lutter contre, là encore, on parle d'une dizaine ou d'une quinzaine d'émeutiers. Je pense qu'on avait tous les soirs le préfet et le commissaire, avec lesquels on travaille très très bien, mobiliser des moyens policiers, mais aussi rappeler des gendarmes. On a nous-mêmes à Charles-Ville-Mézières une police municipale qui était mobilisée au maximum sur toutes ces périodes, donc je crois qu'on a eu une bonne coopération. Après, est-ce que la tactique n'aurait pas pu être davantage d'interpeller le plus rapidement possible les émeutiers de manière à les sortir du circuit, si je peux me permettre, en amont ou après commission des premières échauffourées, de manière à ce que, notamment les nuits suivantes, on n'ait pas ce domaine de réédition, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui reviennent ? Bon, ça, on aurait certainement peut-être pu être meilleur sur ce point, mais on avait une bonne mobilisation. – Vous avez le sentiment d'avoir que l'État, en tout cas, de donner les moyens. Enfin, vous avez forcément été particulièrement touché par ce qui est arrivé à votre collègue Vincent Jean-Brun, le maire de la Île-et-Rose, pris pour cible, son domicile pris pour cible. L'Association des maires de France et son président David Lysnard lancent un appel au rassemblement tout à l'heure à midi devant toutes les mairies. Est-ce que ce sera le cas devant votre mairie à Charles-Ville-Mézières ? – Alors, j'essaie de comprendre l'idée, moi, on n'interdit à personne, bien sûr, de manifester. Je voudrais être sûr qu'on ne soit pas mal compris, parce qu'on risque de donner le sentiment en faisant ça, qu'on se mobilise parce que, désormais, l'insécurité touche aussi les élus. Or, pour moi, l'insécurité, elle touche tous les Français, tout le monde, et elle nous appelle à la mobilisation de tous. Donc, je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'effectivement, il y a eu des défaits absolument inqualifiables. On a été en partie victime, mais pas du tout au même niveau que Vincent Jambrun, auquel je pense beaucoup, parce que quand on voit sa famille menacée, c'est encore autre chose. Je comprends vraiment son émotion et la gravité extrême de ce qu'il a vécu. Mais ce n'est pas parce que l'insécurité touche aussi désormais les élus, les maires des villes qu'on doit se mobiliser. On doit se mobiliser parce que l'insécurité est quelque chose d'inacceptable dans notre société, dans notre pays, que ça s'apprend vraiment... Mais donc, Boris Ravignon, est-ce qu'il y aura un rassemblement tout à l'heure devant les maires de Charles-le-Ville ? Alors, moi, je n'y serai pas. J'aurais l'impression de participer à quelque chose de très catégoriel et corporatif. On entend bien que ça... Si certains veulent y participer, ils peuvent le faire. Moi, je n'ai pas, là encore, je n'ai pas un dictateur. Mais on entend bien que vous n'êtes pas forcément à l'aise, en tout cas avec le message que porterait ce rassemblement devant les mairies. Je vous remercie, Boris Ravignon, d'être venu témoigner, tout simplement, en tant qu'élu visé par les émeutiers ce week-end, du côté de Charles-le-Ville-Mézières. Je rappelle que vous êtes le maire LR de cette commune. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous. De bonheur sur RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada